Et salut tout le monde, alors je vous retrouve aujourd'hui pour simplement faire un point sur quelque chose qui peut vous paraître anodin, qui peut vous paraître pas très intéressant de prime abord et pourtant, je pense que aussi bien pour les collègues psychos que pour les patients, je vais vous faire le retour de quelque chose que j'ai toujours voulu faire du moment où en fait mon comptable m'a dit mais pourquoi tu achètes un cabinet, aujourd'hui tu n'as plus besoin d'avoir ça, tu peux soit faire à domicile, soit faire en téléconsulte, bon il est comptable, il n'est pas psychologue, pour moi c'était quelque chose d'assez séduisant et donc je vais vous faire un débrief de ce que c'est que d'avoir fait un an intégral de téléconsultation, une année entière de téléconsultation et vous allez voir donc du coup alors j'ai classé un petit peu mes ressentis et les conclusions que j'en tire en positif bien sûr, en négatif et en truc ou coup si coup ça et je ne sais pas trop quoi en penser, donc je vous laisserai libre de déterminer si à vos yeux c'est quelque chose de positif ou de négatif et le but c'est que ben aussi si vous êtes psychologue que vous sachiez un petit peu à quoi vous en tenir, même si c'est quelque chose que j'ai déjà abordé sur la chaîne, notamment quand je travaillais pour la start-up en question, la téléconsultation, je pense que maintenant c'est quelque chose qui est vraiment à savoir proposer, à pouvoir proposer, à savoir quels sont les avantages, les inconvénients et voilà, allons-y ! Alors en bon français, eh bien je vais commencer par les choses négatives, bien sûr ! Donc la chose la plus négative que je retire moi de cette année et de très très loin, si je devais retenir qu'une seule chose qui est négative pour moi, et c'était déjà quelque chose que je savais par la littérature, notamment si mes souvenirs sont bons, c'est Lise Hadoup qui a fait un livre sur la clinique en téléconsultation et les études pointent ça de façon générale, c'est la fatigue. Je trouve que c'est extrêmement plus fatiguant de faire de la téléconsultation que de travailler en direct avec quelqu'un. Je le savais, c'est quelque chose que j'avais déjà lu, c'est quelque chose que j'avais déjà vu, c'est déjà quelque chose que j'avais vécu, notamment pendant le confinement quand il a fallu faire ça, mais pendant le confinement c'est pas pareil, parce que j'avais aussi deux enfants en bas âge dont il fallait s'occuper, donc savoir qu'est-ce qui était le plus fatigant, c'était pas forcément le plus simple. Là, maintenant, après un an à ne faire que ça, toute la semaine, tous les jours, et ne jamais faire de consulte en IRL, c'est hyper crevant, ça demande une concentration. Moi, quand j'étais en stage en M1 ou L3, je sais plus, je disais à un de mes petits référents, je lui disais, je parle trop, comment est-ce que je peux faire et tout, il m'avait dit, écris, écris, quand tu sens que tu commences à trop parler, écris. Et en fait, là, c'était pareil, dès que je sentais que je commençais à lâcher prise, j'écrivais, 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 parce que c'était un petit peu le moyen pour me remettre dans le discours du patient, me reconcentrer, me remettre dans la séance véritablement, parce que sinon, voilà, c'est assez fatigant de revenir sans cesse là-dessus, c'est plus naturel quand on est en face à face. Deuxième point assez négatif, c'est qu'il est assez compliqué de tenir un cadre. Alors, je suis assez stupéfait de voir qu'en une année, il n'y a eu qu'une seule personne, que j'ai vu qu'une seule fois et qu'il n'a pas payé sa séance, une seule, sinon je n'ai jamais eu de problème de paiement, je n'ai jamais eu de... Alors, des fois, il y a eu des petits problèmes, des petits cafouillages par rapport aux horaires et tout, mais c'est pas grand-chose. Quand je parle du cadre, c'est plus au niveau de l'alliance thérapeutique, c'est plus compliqué de... Moi, j'ai mon laïus pour quand je suis en consultation avec mes patients au cabinet, à la fin, je leur propose ma carte, je leur montre aussi, je leur explique ça et tout, tatatitatata. Là, c'est assez différent aussi. Alors, c'est un autre aspect négatif, mais je vais quand même le mettre dans l'histoire du cadre, c'est que moi, dans mon cadre de consultation, dans ma façon aussi de travailler, je vais toujours avoir ce qu'on a déjà dit dans d'autres vidéos de la petite paupiète. La petite paupiète, c'est comment est-ce que moi, je vais normalement toujours aller raccompagner mon patient à la porte, lui serrer la main, le regarder droit dans les yeux, et lui dire quelque chose de fondamental sur lequel je pense qu'il est important qu'il travaille d'ici notre prochaine séance, qui est en lien direct avec la séance qui vient de passer. Et ce truc-là, c'est plus compliqué de le mettre en place parce qu'à la fin, c'est un petit peu plus compliqué. Je tiens à préciser que je ne suis passé par aucune structure, j'ai tout fait par moi-même, par Skype, par téléphone ou par WhatsApp. Je ne veux absolument pas être affilié à qui que ce soit, à quelques sites que ce soit et tout, ça ne m'intéresse pas. Je veux être libre et indépendant. Et donc voilà, ça c'est vraiment un aspect un petit peu négatif, c'est que faire tenir et comprendre le cadre à nos patients, c'est plus compliqué. Mais en tout cas, j'essayais quand même de faire cette petite paupiète, mais je trouve que c'est moins impactant quand on ne peut pas serrer la main de la personne, la regarder dans les yeux et faire transparaître quelque chose de vraiment de très 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 habité corporellement. Autre point très négatif, ça va être les problèmes de réseau. Alors c'est particulier parce que moi là, je ne suis pas en train de faire, je n'ai pas fait un an de téléconsultation en métropole. Quoique même franchement, là où j'étais à La Réunion, j'avais un bien bien meilleur réseau que celui que j'ai en métropole, en région d'Odoise. Ça c'est clair et net. Mais là, on a eu des gros problèmes de réseau. J'avais l'impression qu'à chaque fois qu'il pleuvait en métropole, les gens n'avaient pas un très bon réseau. Et quand nous, il y a eu une période où on s'est tapé un cyclone et trois tempêtes tropicales à la suite, en l'espace de deux mois, c'était assez compliqué de toujours avoir des problèmes, que ce soit toujours de ma part que viennent les problèmes aussi. Autre chose, c'est que je disais toujours à mes patients que le mieux c'était d'avoir quelque chose de stable parce que sinon ils vont avoir tout le temps, ça, ça fait partie du cadre de consultation que je leur donnais. Je leur ai envoyé un PDF avec tout le cadre de consultation et notamment il y en avait un qui disait « Essayez de stabiliser votre téléphone si vous utilisez un téléphone, essayez de stabiliser votre tablette si vous utilisez une tablette, essayez de bien poser votre ordinateur sur une table si vous avez un ordinateur portable. » Clairement, ils s'en foutent, pas tous, mais il y a beaucoup à faire avec les mouvements et tout. Et ça, c'est un petit peu, ça contribue aussi à la fatigue du psychologue, je trouve. Le problème de ça au niveau technique, c'est que j'ai remarqué souvent les téléphones des gens surchauffés. Et donc du coup, ça coupait la séance, ce qui n'est pas agréable, vraiment se faire couper les séances pour des problèmes techniques de son, d'image, de connexion, de ce que vous voulez. C'est vraiment pénible. C'est vraiment un gros point négatif aussi. Et du coup, après, il faut reprendre par téléphone parce qu'une fois que le téléphone a chauffé, c'est impossible de relancer Skype ou WhatsApp. Ça bloque. Donc voilà, il faut finir la consultation par téléphone en général. Donc voilà, l'aspect technique qui était assez vraiment pénible. Alors pour ma part, et ça, c'est quelque chose de assez particulier, je ne sais pas si les collègues qui font de la téléconsultation sont aussi beaucoup livrés à cette problématique-là. Ça va être la question du décalage horaire. Donc là, c'est moi qui ai décidé de partir. La réunion, c'est particulier. On ne change pas d'heure en été ou en hiver. Et donc du coup, en fait, il y avait des moments où j'avais deux heures de décalage avec la métropole, trois heures de décalage le reste du temps. C'était compliqué pour deux choses. C'est que déjà, ça veut dire que je devais proposer à mes patients des rendez-vous le plus tôt possible. Alors il y en a qui étaient quand même super chaud. Il y en a qui faisaient leur consultation à 5h45, heure de métropole. Ce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement et parce que ça les arrangeait. Et en général, ce qu'ils voulaient aussitôt, c'est que ça les arrangeait. Donc moi, c'était pratique. Pour moi, ça me faisait commencer plus tôt. Mais à la réunion, les enfants finissent l'école assez tôt. Et donc du coup, mes gosses, j'allais les récupérer à 15h45 au bus. Et donc 15h45, si on a trois heures de décalage, ça fait du midi 45. Donc ça faisait des journées assez courtes pour ça. De la même façon, j'ai des patients qui sont au Canada. Et donc du coup, ça faisait entre 8 et 9 heures de décalage horaire. Il y en a une qui était en Grèce, donc ce n'était pas un gros problème. Espagne, pas un gros problème. Enfin voilà, en tout cas, le décalage horaire pour le psychologue, c'est un petit peu compliqué. Ça va aussi amener des problématiques parce que j'ai des patients de la réunion que je voyais quand même en téléconsultation parce que je n'avais pas de cabinet. Et donc du coup, il m'est arrivé à plusieurs reprises. Et j'en prends l'entière responsabilité de faire l'erreur, de les mettre, de leur dire « Ouais, ouais, on se voit à 9h30, il n'y a pas de souci. » Bon, c'était 9h30, heure métropole. Donc je peux, enfin bon, il y avait souvent des problèmes comme ça. Et donc à chaque fois, il fallait dire « Ouais, heure métropole, heure métropole, ouais. » Voilà, donc ça, un autre aspect négatif. Et on en reparlera quand même dans les aspects positifs aussi. Une petite parenthèse que j'ai oublié de faire en parlant de l'énorme fatigue. Pour celles et ceux qui me connaissent, qui connaissent la chaîne et qui savent un petit peu mes spécificités neuro et psychologiques, de personnalité et de troubles neurodéveloppementaux, avec mon TDAH, la fatigue, c'était assez fou, vraiment. Et donc du coup, alors j'en reparlerai l'année prochaine. J'en reparlerai l'année prochaine parce que c'est important que j'en parle pour le vivre en tant que soignant, mais aussi en tant que patient et donc vivre ça un peu plus de l'intérieur. Depuis cette année, donc du coup, une fois que j'ai pu voir avec la neuropsychologue comment je pouvais rencontrer une psychiatre qui pouvait éventuellement me proposer de la Ritalinie, donc ça y est, j'étais enfin prêt. Cette année, j'ai fini par commencer mon traitement de Ritalinie. Et ça m'a sauvé la vie, ça m'a sauvé la vie, que ce soit, enfin voilà. Aujourd'hui, la fatigue sur les trois derniers mois, c'était pas du tout la même. Ma concentration, bien évidemment, c'était pas du tout la même, donc voilà. Mais je vous reparlerai de ça à la rentrée. Si ça vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de danser le jerk et de je ne sais pas quoi encore de ce que va vous demander YouTube pour avoir accès aux vidéos que vous avez envie de voir. Alors on passe aux aspects positifs de la téléconsultation. Un premier point positif que je trouve personnellement et qui ne va pas forcément vous toucher, c'est que moi, comme je le disais en intro, c'était quelque chose que je voulais vraiment faire, de faire de la téléconsultation et de ne faire que ça à un moment donné. Et pour moi, cette année, ça a été très, très, très bénéfique de me rendre compte que finalement, c'est pas du tout le cas. Là, j'ai regardé, j'ai déjà préparé toute ma rentrée, j'ai les 15 premiers jours de consultation qui sont bliqués et tout. J'ai préparé tous mes dossiers, tout ce qu'il fallait. Et donc, j'ai pu voir qu'à présent, j'allais avoir environ entre 40 et 50 % de téléconsultation et le reste, ce sera IRL. Et je pense que ça, ça va bien m'aller. Parce que, alors un truc tout bête, moi personnellement, je ne m'autorise pas à boire un café face à un patient s'il est là en face de moi. En revanche, en téléconsultation, c'est quelque chose que ça ne me dérange pas en fait de boire mon café en même temps. Et donc, je sais que c'est pour moi quelque chose d'important, le café. Et donc, du coup, je vais avoir pas mal de temps, pas mal de possibilités de faire ça. Donc ça, c'est vraiment un point positif qui est juste très, très, très personnel. L'autre point positif qu'il faut prendre en considération si vous voulez faire de la téléconsultation et surtout si vous voulez en vivre, c'est d'avoir soit un Insta, soit un YouTube qui soit suffisamment développé. Parce que tout à l'heure, quand je parlais de l'aspect négatif du décalage horaire, c'est aussi un aspect super positif. Parce qu'à partir du moment où vous avez un petit peu de visibilité, un petit peu de crédibilité, vous pouvez avoir des téléconsultations avec des patients qui sont du monde entier du moment qu'ils sont francophones ou en tout cas qui parlent votre langue. Et ça, pour le coup, c'est vraiment trop cool. N'hésitez pas, si vous voulez développer cette activité, à vraiment créer du contenu pour vous faire connaître et pour pouvoir développer ça. Parce que personnellement, j'ai eu énormément de chance. Je reviendrai là-dessus en conclusion. Par rapport à mes patients, mes patients de mon cabinet IRL qui ont suivi un an de téléconsultation, alors que ce n'était pas leur choix. Ce n'était pas du tout leur désir, leur envie. C'est moi qui, à partir de février-mars 2023, a commencé à leur dire « Oui, alors voilà, je vais partir un an. » Et donc, du coup, ça veut dire qu'on pourra continuer les consultations, mais en téléconsultation. Donc, en gros, je les ai obligés à vivre ça. Donc, j'ai eu énormément de chance et que ça s'est très, très bien passé et que je n'ai pas perdu de patients, je pense. Et que donc, du coup, j'ai cette possibilité aujourd'hui de faire les deux. de pouvoir retourner chez moi et de pouvoir faire téléconsultation et consultation IRL. Et ça, je pense que c'est un équilibre qui va bien m'aller personnellement. Mais voilà, si vous voulez développer ce type d'activité, faites-le forcément en ayant la possibilité que des gens qui ne vous connaissent pas puissent tomber sur vous, qu'ils puissent savoir que vous téléconsultez et qu'ils puissent faire appel à vous. parce que sinon, sinon, c'est une autre paire de manches quand même. Les autres patients qui m'appelaient, comme d'habitude, pour prendre rendez-vous parce qu'ils pensaient que j'étais à mon cabinet, je dirais qu'il y en avait un 80% qui ne voulaient pas. C'est-à-dire que si les gens ne me connaissaient pas personnellement, qu'on ne les avait pas envoyés vers moi précisément en tant que « Ah tiens, je te conseille d'aller voir Jérémy Green, il a bien bossé avec moi ou il a bien bossé avec mes gosses. » Ah oui, point négatif. Point négatif de parenthèse, c'est moi personnellement, je ne trouve pas que ça fonctionne avec les enfants. Donc, je n'ai pas vu d'enfants cette année. Mais, voilà, je pense que c'est un point négatif de ne pas pouvoir travailler avec des enfants quand on a ses spécialités. J'ai effectivement failli me casser la gueule. Donc, voilà, je pense qu'il y a vraiment 80% des patients qui voulaient me voir IRL dans ma ville qui, du coup, n'ont pas passé le cap parce qu'ils recherchaient quelqu'un IRL. Autre point positif, et vraiment très positif, j'en ai déjà parlé quand je parlais de l'application, etc., c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'auraient pas osé se déplacer, faire, enfin vraiment, le coût, je dirais, d'investissement autre que c'est d'aller chez un psy, le coût du regard de l'autre, le coût de devoir vraiment aller dans un lieu qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas. Il y a beaucoup de gens que ça aide, en fait, de se dire, yes, je vais pouvoir consulter un psy et je vais le faire depuis chez moi, je vais le faire depuis ma zone de confiance, une zone sécure. Et donc, ça permet à des tas de gens qui, normalement, n'auraient pas consulté, là, de le faire. Et je trouve ça très, très bien. Donc ça, c'est un très bon point positif pour les patients, je trouve. Donc oui, l'international, le fait d'avoir une portée, entre guillemets, internationale, de pouvoir avoir des patients qui sont expatriés ou quoi, c'est une vraie plus-value dans le fait de proposer des psychothérapies en ligne. Il ne faut pas le négliger. C'est vraiment une population qui a besoin de parler dans la langue maternelle, en général. Un autre aspect qui, encore une fois, est personnel et que j'ai trouvé très, très positif pour moi dans ces un an de téléconsultation, c'est que ça m'a permis aussi de beaucoup développer mon activité de supervision. Et ça, je suis trop content de ça. C'est vraiment quelque chose dans lequel je m'éclate. Comme je le dis aussi bien à mes patients qu'aux collègues que je supervise, je leur dis, de toute façon, ce n'est pas compliqué. Tant que vous voyez que ça vous sert, que ça vous est utile, on continue. Le jour où vous voyez que je suis plus pertinent et que ça ne fonctionne pas, on arrête. Et donc là, je dirais que j'ai multiplié peut-être par 5 mon activité de supervision. Donc, je suis très, très content de ça. Ça peut paraître énorme, mais en fait, avant, je faisais 3 supervisions et cette année, maintenant, j'en ai 15. Voilà, comme ça, au moins, c'est clair. Et c'est une activité que j'adore. Donc, c'est très, très cool. Pour moi, c'est un gros, gros point positif. Un point positif, quand même, qui a beaucoup d'importance, il faut le dire, c'est que moi, je n'ai pas vu de différence sur les effets thérapeutiques. C'est-à-dire que je n'ai pas eu l'impression que les patients s'en sortaient moins, que ça avait un aspect négatif et qu'ils n'arrivaient pas à aller mieux. Et je n'ai pas vu que c'était fantastique et merveilleux et que ça y est, j'arrivais à sauver tout le monde de la dépression, des troubles anxieux et des troubles de la personnalité. Non, 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 pas du tout. C'est en termes d'efficacité, je le redis, même si je me suis déjà prononcé plein de fois là-dessus, je n'ai vu aucune différence. Donc voilà, pour celles et ceux qui se posaient la question, allez chercher aussi, vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole, allez voir toute la biblio qui existe sur le sujet, vous verrez que c'est pratiqué depuis des dizaines d'années. Moi, je fais ça depuis 2013, alors je faisais ça depuis 2013 avec parcimonie. Mais là, maintenant, je pense avoir une expérience un peu plus quantitative et qualitative pour pouvoir dire que véritablement, ça n'a pas d'effet différent, je ne trouve pas. Même si, comme je le disais tout à l'heure, moi, ça m'empêche de faire des petites choses que je fais normalement durant les séances, on s'adapte, quoi. L'autre aspect très positif que vous devez vraiment avoir en tête, que vous soyez patient ou que vous soyez psy, c'est le casque. Si vous devez faire des téléconsultations, demander aux gens d'avoir un casque, ayez un casque. Vous allez voir que sur l'effet de fatigue, ça baisse drastiquement. Sur les problèmes de réseau, ça aide à quand même mieux comprendre. Je trouve que c'est cool aussi. Ça crée l'effet un petit peu bulle que j'aime bien dans les séances en cabinet. il y a quelque chose de plus intime quand on a vraiment la voix de la personne qui est là, dans l'oreille. Enfin, voilà, là, je pars sur quelque chose de beaucoup plus métapsychologique. Donc voilà. Mon point de vue pour conclure, c'est qu'aujourd'hui, en tant que psychologue, c'est un choix que de travailler en téléconsultation, bien évidemment, mais je pense qu'il ne faut vraiment pas fermer cette porte parce qu'il y a des tas de patients qui en ont besoin et qui recherchent des thérapeutes en ligne. Mais de là à faire que ça, j'y crois pas. De là, enfin, voilà. En conclusion, je voulais parler un petit peu des trucs qui sont en demi-teinte à mes yeux au bout de cette année à ne faire que ça. Un truc qui est en demi-teinte, c'est je ne sais pas si véritablement ça crée des consultations plus écologiques. Dans la mesure où il y a des tas de gens qui ne sont pas obligés de prendre des moyens de transport pour venir en consultation chez moi. Mais en même temps, je ne suis pas du tout convaincu que ça compense ce que moi, j'ai utilisé en termes de carbone cette année en avion. Ce n'est pas à 200 km. Mais ça pourrait éventuellement avoir ce côté aussi un petit peu écologique. L'autre chose importante dans cette conclusion que je voudrais dire aux collègues, c'est si véritablement c'est quelque chose que vous voulez faire, il faut vous y prendre à l'avance. Avant que ce soit rentable, je pense que c'est compliqué. J'ai la chance de bénéficier de quelques abonnés qui me font confiance et qui ont envie de travailler avec moi. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Et donc, préparez bien ça. Comme je vous l'ai dit, il faut avoir quelque chose qui va vous permettre d'avoir une visibilité très très large et une crédibilité aussi. Il faut faire attention à ça. Je n'arrête pas de me gratter, je suis désolé, mais c'est parce que je me fais bouffer par les moustiques. Et l'autre chose, c'est que réfléchissez bien aussi par rapport à tout ce que je vous ai dit sur le fait de tenir son cadre, d'avoir une bonne alliance thérapeutique. C'est plus difficile qu'en consultation normale, mais c'est faisable. L'autre chose, c'est la fatigue, comme je l'ai dit. Réfléchissez bien à tout ça. Vous verrez, franchement, on dit toujours, on a les patients qu'on mérite, mais moi, je n'ai jamais eu de problème de règlement. Les gens payent toujours rubis sur l'ongle en virement bancaire. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Il faut leur faire confiance. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très positif qui pouvait aussi me faire un petit peu... Bon, alors, il faut relancer certaines personnes. À chaque mois, quand je faisais ma compta, je renvoyais 3-4 messages aux personnes qui avaient oublié de me régler une ou deux consultations. Mais c'est normal. Une autre chose sur laquelle, je ne sais pas si c'est positif ou négatif, c'est le fait de... Alors moi, je faisais ça depuis chez moi. Donc j'avais installé un petit lieu exprès, un petit bureau et tout. Alors c'est vraiment trop cool de jamais, jamais, jamais avoir de bouchons. Parce qu'entre une pièce et l'autre, tu as rarement des bouchons. Donc ça, c'est très, très cool. Mais en revanche, même moi qui suis quelqu'un d'un peu sauvage ou en tout cas qui aime bien rester dans ma caverne, je me suis surpris cette année à souffrir de la solitude quand même, de ne pas réussir à vivre bien le fait de rester constamment chez moi. Donc du coup, j'allais faire des courses quasiment tous les jours juste histoire d'aller croiser quelqu'un, de lui parler. Si après, il y a un truc qui est vraiment le top du top du top de qu'est-ce que vous voulez faire de mieux, c'est que toute cette année, en fait, j'allais surfer tous les matins avant de faire mes consultations grâce au décalage horaire. Ça, je ne l'ai pas dit dans les aspects positifs, je le dis là en conclusion, mais si vous avez une activité, un truc, un machin, une passion que vous voulez faire à côté, c'est juste royal. Il faut être honnête, en termes de contraintes, il n'y en a pas beaucoup de contraintes. Ce n'est pas comme quand on est au cabinet, qu'on a ses heures d'ouverture, qu'on a... Enfin, voilà, c'est une autre dynamique. Donc voilà, à la fois, ça a pu me faire souffrir de solitude, mais en même temps, jamais ennuyé par les bouchons et pourtant, Dieu sait qu'à la Réunion, il y en a un taquet, c'est horrible. Mais en même temps, de pouvoir aller surfer tous les matins, de descendre en scooter, donc même s'il y avait des bouchons, on s'en fout. Et vous, vous en foutez certainement de ce que je suis en train de vous dire, mais ce n'est pas grave. Je vous le dis quand même parce que pour moi, c'était tellement extraordinaire et génial de mettre ma planche sur mon petit scooter, de pouvoir descendre comme ça et de surfer et d'arriver, vite me doucher, me faire couler un café et hop, commencer les consultations. Enfin, ça quand même, c'est extraordinaire et c'est vraiment... Bah tiens, voilà, c'est peut-être la deuxième chose que je vais retenir et la première chose que je vais retenir, c'est quelque chose que je veux dire et que je leur ai dit d'ailleurs à mes patients qui m'ont suivi toute l'année comme je le disais, que ce n'était pas leur choix et tout. Eh bien, je suis extrêmement reconnaissant envers mes patients qui ont subi ce choix qui était le mien, qui ont subi un an à ne pas pouvoir voir leur psychothérapeute, leur psychologue, leur psychanalyste, vous m'appelez comme vous voulez, de la façon qu'ils avaient décidé au départ et ils m'ont suivi et il y en a... Je n'ai pas souvenir de quelqu'un, alors sauf si la thérapie s'arrête, bien évidemment que ça, ça n'a rien à voir, mais je n'ai pas souvenir d'un patient qui est arrêté durant cette année parce que les téléconsultes, ça ne lui allait pas. Il n'y en a pas eu un seul, je crois. Peut-être que je me trompe, mais enfin voilà. Donc, je les ai remerciés très chaleureusement lors de leur dernière séance. Je leur ai dit que vraiment, j'étais très reconnaissant et que c'était sincère et que j'appréciais vraiment la confiance qu'ils avaient posée en moi et leur patience. Donc ça, je trouve que c'est un aspect extrêmement positif. C'est d'avoir pu voir à quel point mes patients étaient impliqués dans leur processus thérapeutique. Et voilà, si jamais il y en a qui regardent, je vous remercie encore très sincèrement. Alors, le commentaire du jour, c'est la chaîne de Lee qui demande en gros qu'est-ce que c'est qu'un continuum. C'est quelque chose qu'elle entend souvent dans la théorie sur différents sur différentes psychopathologies, manifestement. Donc, tu me demandais de spécifier qu'est-ce que c'est qu'un continuum, notamment en psychopathologie. Il y a plusieurs façons de voir le normal et le pathologique, de voir ce que c'est qu'un continuum et notamment, j'allais y venir avec le normal et le pathologique. On peut aussi avoir ça dans les troubles du spectre autistique. Quand on parle de spectre, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'ordre d'un continuum, là encore une fois, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose où c'est soit t'es malade comme quand t'as de la fièvre, soit t'as 38 de fièvre, soit t'as 37 de 2 et tout va bien. Si t'as 38, t'as de la fièvre. Si t'as 37, t'as pas de fièvre. Là, on n'est pas sur un continuum. En psychopathologie, c'est complètement différent. On ne peut pas déterminer en off ou en noir ou blanc si je me sens bien, si je ne sens pas bien, si je suis heureux, si je suis triste. C'est graduel. Donc voilà, il faut vraiment voir ça comme une gradation. Et donc, en fait, on peut... L'autre exemple que je vais prendre pour exprimer ce que c'est qu'un continuum en psychopathologie, c'est la notion d'effet Barnum. On verra l'année prochaine. Quand vous lisez de la psychopathologie, que ce soit une névrose obsessionnelle, un trouble du spectre autistique, une schizophrénie ou un trouble X ou Y, peu importe, en fait, quand vous allez lire ces choses, vous allez forcément vous retrouver dedans pour la plupart. Il y a beaucoup de choses qui sont des moments qu'on traverse dans notre vie. Et en fait, pour savoir si on va dans le pathologique, pour savoir si on va sur un trouble effectif, eh bien, en fait, il faut savoir dans quelle mesure sur ce continuum, c'est-à-dire que sur ce... Je ne sais pas, je suis en train de faire comme si je montais le volume ou que je le baissais. Il faut voir ça en termes d'intensité et de quantitatif et de qualitatif. Voilà. L'intensité. On a tous un petit peu de tout en sous-bassement. Il m'arrive parfois d'être suspicieux. Ce n'est pas ça qui va me rendre paranoïaque. Si par contre, j'étais suspicieux de façon exagérée, pluricotidienne et quasiment sur tout, ben là, voilà, je ne sais pas si c'est très clair, mais ce que je veux que vous compreniez là-dedans, c'est que ce n'est pas soit maladie, soit bien. On va se décaler dans ces trucs-là. On va avoir plein de curseurs comme un ingéson et il y a des curseurs qui vont être beaucoup trop haut et qui vont donner une psychopathologie alors que les autres vont être assez bas et en fait, on peut avoir l'impression que nous aussi on fonctionne comme ça mais non, en termes d'intensité sur le fond et sur la forme, sur le quantitatif, sur le qualitatif, sur tout ce que vous voulez, eh bien non, ce n'est pas la même chose. Voilà, ce n'est pas très clair. Donc ce nouveau numéro de Va te faire suivre est maintenant terminé. J'espère que même si ce n'était pas le sujet du siècle, vous y avez quand même appris quelque chose, que ça a pu aiguiser votre curiosité ou vous amener à quelques questions que vous pouvez d'ailleurs poser en commentaire. Les mugs va te faire suivre vont bientôt arriver. Il va y avoir des vidéos spéciales privées pour les tipeurs. Tout ça, c'est pour les tipeurs. Enfin, les tipeurs. Maintenant, j'ai décidé de dire les mécènes parce que les tipeurs, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc je remercie mes mécènes qui me soutiennent sur Tipeee et voilà. Donc il y aura, comme je l'ai promis, des contenus spécifiques, privés pour vous dès septembre ainsi que des mugs. Il y aura aussi des livres et puis voilà. Et puis j'ai fini d'écrire pour la rousse. Donc ça devrait, enfin, sur les réseaux sociaux, vous pouvez me suivre sur Insta, sur Facebook, je n'y vais pas. Donc juste Insta en fait. Les autres réseaux, je n'y vais pas. J'ai tout dit. Donc d'ici là, d'ici la prochaine vidéo, prends bien soin de toi et n'oublie pas que tu découvriras que beaucoup de vérités auxquelles nous tenons dépendent avant tout de notre propre point de vue. et n'oublie pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada